... Nous sommes dans une situation économique mondiale que le Fonds monétaire a parfaitement décrit, mais très originale, très particulière. La trajectoire de l'économie mondiale n'est pas celle que nous avons connue pendant des décennies. Nous avons un ralentissement de l'économie mondiale qui est très important. Nous avons des taux d'intérêt qui sont, pour nous autres, les économistes, une curiosité. C'est quasiment unique dans l'histoire des taux d'intérêt depuis des décennies. Et il nous faut essayer de penser ce monde. Pour cela, il faut beaucoup d'audace. Et il faut de l'audace sur deux sujets. Le premier, c'est qu'il faut essayer de rassembler tous ceux qui, pour l'Afrique, puisque c'est bien évidemment des 54 pays dont nous parlons qu'il faut se concentrer aujourd'hui, c'est sur ces 54 pays, il nous faut rassembler tous les acteurs qui peuvent financer le développement de l'Afrique. Et je pense évidemment aux grandes institutions internationales que vous représentez. Je pense évidemment à la Banque mondiale. Je pense évidemment à toutes les banques régionales. Je pense aux banques de développement divers et variés que nous avons un peu partout dans le monde, qui portent sur les infrastructures. Elles sont très nombreuses. Et je pense évidemment aussi beaucoup au secteur privé. Vous avez indiqué, M. le Président, que souvent, la réaction des uns et des autres était celle d'avoir, au fond, une sorte de prise en compte de risque spécifique. Ceci, c'est à nous de le combattre. Nous ne traiterons le sujet que lorsque une large partie de l'épargne mondiale superflue, qui est liée à la croissance des liquidités, enfin, pas vous faire un cours d'économie, mais que cette épargne mondiale très importante que nous avons se canalise vers l'Afrique et nous permet, par tous les moyens possibles, privés, publics, internationaux, de développer à toute allure les infrastructures dont nous avons tous besoin. Nous sommes, les 30 membres du secteur économique, convaincus que l'Afrique doit être, non pas dans 20 ans, mais maintenant, une des locomotives d'économie mondiale. Pour cela, ça signifie qu'au fond, les 3,4%, je crois, de croissance en moyenne des pays de la zone Afrique doivent rejoindre, peut-être être poussés, rejoindre la croissance des pays qui ont la croissance la plus forte en Afrique, qui sont des pays qui ont 6%, un peu plus de 6% de croissance. Et s'il faut faire cela, ceci passe par un accroissement très significatif, rapide, très important, des infrastructures. Et quand j'évoque le mot infrastructure, j'en ai une conception assez large, puisque je pense évidemment à l'énergie, à l'eau, à l'agriculture, à la formation, à l'innovation. Enfin, on peut imaginer tout ce qui, de fait, crée une économie qui croît très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada